Je suis Martin Fourcade, j'ai 32 ans et je suis biathlète, champion olympique. Un dernier tour de piste, c'était mon second livre chez Marabou. Le premier était une autobiographie un peu classique de sportifs de haut niveau en 2017. Le second livre, Un dernier tour de piste, est vraiment différent. C'est un journal de bord de ma dernière saison. Quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime. Je fais le point, course après course, sur ma dernière saison. J'ai envie de dire que c'est un livre qui est peut-être un peu plus intimiste que mon premier ouvrage. Mais je pense qu'étrangement, il va toucher plus de personnes. Parce que les réflexions dont je fais part font aussi écho dans plein d'autres univers. En tout cas, l'émotion qu'il suscite va au-delà du passionné de sport. C'est un projet très personnel, très intime. Il avait envie d'apporter une touche un peu artistique à ce livre. L'illustration s'est imposée assez rapidement. J'ai reçu une mention sur Instagram d'une fan russe. C'est ce que son pseudo Instagram me laissait savoir à l'époque. Et qui était magnifique, une aquarelle que j'ai trouvée superbe. Et du coup, j'ai demandé à cette fan russe de savoir si elle voulait bien illustrer mon livre. Et elle a répondu avec beaucoup d'entrain. Donc on a commencé à échanger, à travailler. Et au fil des discussions, des échanges, j'ai appris qu'elle s'appelait Oksana. Qu'elle habitait à Tambov, au sud-est de Moscou. Et surtout, fait important de cette histoire, qu'elle avait 14 ans. Je savais que 2020 pouvait être sans doute la dernière saison de ma carrière. Ce n'était pas une décision qui était actée du tout. Mais en tout cas, c'était une des possibilités. Et donc, j'avais d'abord envie de pouvoir embarquer avec moi un peu égoïstement ces souvenirs, de pouvoir peut-être les relire dans 10 ans, dans 20 ans. De les faire lire à mes enfants qui n'ont pas l'âge de comprendre ça aujourd'hui. Aussi l'envie de pouvoir, comme je le disais, travailler sur moi-même, poser sur le papier, prendre le temps de réfléchir et de penser à tous les sujets dont je vous ai parlé, et notamment la prise de décision autour de ma retraite, qui était importante, donc une sorte de thérapie. Et enfin, l'envie d'ouvrir en fait ce qui n'est pas montré à la télévision, aux lecteurs, aux passionnés, aux amoureux de sport. Ça a été un gros travail sur moi-même, une grosse thérapie. J'ai pu parler notamment de la décision autour de ma retraite avec mon co-auteur, de me sentir écouté, et du coup d'aborder ce sujet facilement avec lui tout au long de l'hiver, course après course, de pouvoir mûrir ma réflexion autour de ça en en parlant avec lui. Et assez étrangement, le fait de savoir que je pouvais parler de ça librement dans mon livre, ça me permettait de me familiariser avec ça, d'avancer dans ma réflexion. Je travaille avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je suis persuadé que le sport peut changer des vies, et j'en suis persuadé parce qu'il a changé la mienne. Donc j'ai envie de pouvoir contribuer à diffuser ces valeurs, de faire en sorte aussi que les Jeux Olympiques de demain s'adaptent aux défis de notre société, qu'ils soient plus vertueux, plus économiques, plus écologiques. Je vous laisse, je vais m'y atteler. C'est les derniers mots d'un dernier tour de piste.